Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Maxime, bonsoir Roselyne Bachelot, bonsoir Patrick et bonsoir tout le monde. Au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, les dernières projections de la Maison Blanche, le Covid-19, pourraient faire plus de 100 000 morts aux Etats-Unis. En Inde, le confinement à coups de bâton, vous verrez ça. Et puis le message d'espoir de Monique et Henri, 88 et 90 ans, tous les deux ont vaincu le coronavirus. Voici donc le sommaire confinement jour 14. Ils sont plus de 1000 dans 18 pays différents, tous chez eux, sur leur canapé ou pas loin, confinement oblige. Pour une reprise, je ne sais pas si vous avez reconnu Roselyne, des carpenters close to you. Et j'avais envie de commencer par là. C'est pas votre cas, mais l'image est sympa. Ça donne des frissons. L'image est sympa, on avait envie de commencer par là. Ce soir, avant donc d'aller aux Etats-Unis, qui sont depuis la fin de la semaine dernière et désormais de très loin, le pays où on compte le plus de cas. Près de 150 000 cas positifs, plus de 2500 morts, 1000 victimes pour la seule ville de New York. Avec cette image qui était attendue, le navire hôpital de l'armée américaine, l'USNS Comfort, vient d'arriver sur place. 1000 lits disponibles à l'intérieur. Et l'autre image qui fait la une à New York ces jours-ci, ou plutôt ces heures-ci, la voici. On est en train d'installer un hôpital de campagne en plein Central Park. On est au cœur de Manhattan. Il sera prêt demain à accueillir 68 patients avec des problèmes respiratoires. 7 hôpitaux qui est en une du New York Post. Vous voyez cette première page qui arrive. On va voir la une, voilà. Avec à droite cette statistique donnée ce week-end par le gouverneur de l'État. Le Covid fait un mort toutes les 14 minutes à New York. Faute de place, les corps sont désormais entreposés dans des camions frigorifiques. L'image est glaçante. L'accès aux hôpitaux de la ville devient de plus en plus problématique. À New York, le confinement a été décrété, mais le coronavirus concerne désormais tous les États américains. Je vous le disais, les dernières projections du directeur de l'Institut des maladies infectieuses, Anthony Fossi, qui est aussi le principal conseiller de Donald Trump dans cette crise, font froid dans le dos. Il les a donnés hier matin en direct sur CNN. Presque au détour d'une phrase. Voilà, il ne faut pas faire de projections. Et en même temps, il en fait une, au moins 100 000 morts. Et c'est avec ce chiffre en tête qu'Anthony Fossi est allé voir Donald Trump ce week-end pour lui expliquer que le président américain devait abandonner son rêve de voir l'économie repartir des Pâques. Donald Trump l'a écouté. Il demande maintenant aux Américains de respecter la distanciation sociale jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire notamment de privilégier au maximum le télétravail. Mais regardez comment lui-même, comment le président a présenté les dernières projections des chercheurs. Voilà, avec 100 ou 200 000 morts, nous aurons fait un bon boulot. C'est ce que font les venteurs de voitures. Exactement. Il propose un prix très haut. Il dit mais si je vous la vends à 10 000 au lieu de 15 000, ce sera bien. Mais voilà, en attendant, où en sont les Etats-Unis ce soir ? Alors Donald Trump a visiblement lui-même beaucoup de mal à se plier aux gestes barrières. Les chaînes américaines l'ont filmé vendredi. Regardez, en train de signer une loi de relance de l'économie. Il a distribué aux personnes derrière lui. Alors là, on l'a accéléré parce que c'est un peu long. Il a distribué, on l'a compté, une quinzaine de stylos de la main à la main. Ça n'arrête pas. Et derrière, chacun se repasse le stylo de l'autre. Aucune distance respectée, évidemment. Ah oui, il y a des échanges de stylos. Ah oui, il y a des échanges de stylos. Ça dure pendant des secondes. Il y a des prix sur les stylos. Et alors, c'est toujours un peu sidérant. Mais au milieu de toute cette crise, le président américain a trouvé le temps hier de tweeter sur les bonnes audiences de ses conférences de presse. Quasiment à égalité, dit-il, avec l'épisode final du Bachelor. Il a aussi tweeté, c'est lui qui le dit, c'est Donald Trump, il a aussi tweeté pour dire que les Etats-Unis qui sont arrivés en Californie. Et une toute dernière image en provenance des Etats-Unis. Je vous ai montré il y a deux semaines le télévangéliste Kenneth Copeland qui disait guérir ses téléspectateurs, ses fidèles du Covid, à travers la télé. Ah, c'est bien ça. Il a récidivé, si je puis dire. En le nom de Jésus. Oh, merci, Jésus. Je exécute la décision sur vous, Covid-19. Oh, je m'en prie. Vous allez sortir de cette nation. I demand judgment on you. No more. No more. No more. It is finished. It is over. And the United States of America... Ah, sud, ça marche pas pour la France. Kenneth Copeland, oui, c'est juste pour les Etats-Unis. Il se peut qu'on le retrouve dans les jours qui viennent. Le coronavirus qui provoque le confinement d'un milliard 300 millions d'Indiens. Oui, on en a parlé. Confinement décrété il y a près d'une semaine et qui se fait, je vous le disais, à coups de bâton et d'humiliation. Les humiliations, d'abord. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, Roselyne. Ceux qui s'aventurent dans la rue et se font arrêter par la police peuvent être punis sur le champ à faire ce genre d'exercice, à rester immobile, par exemple, ou à faire une série de pompes. Mais, mais très souvent, les policiers vont plus loin et frappent les récalcitrants à coups de bâton. Vous voyez ces images, des images violentes que le correspondant de France 2 en Inde, Nicolas Bertrand, est allé montrer, justement, à des policiers. L'utilisation d'un peu de force s'est justifiée car nous voulons sauver la vie des gens. Donc, c'est acceptable, même si la police est stricte. Ce n'est pas un problème. Eux, ils jouent avec la santé de tout le pays. Les policiers ont aussi une autre mission. Ils doivent marquer les maisons et les immeubles où il y a des cas potentiels de coronavirus. Et ce matin-là, c'est mon tour. Je filme avec mon téléphone portable. C'est un ordre du gouvernement. Étant donné que je suis un étranger et que j'ai effectué des voyages hors d'Inde, ils viennent m'assigner à résidence. Je n'ai plus le droit de sortir, dans aucun cas, même pour aller à la pharmacie. Nicolas Bertrand qui se retrouve donc confiné. Un confinement qui a vidé les rues des grandes villes indiennes et notamment celle de New Delhi. Vous voyez les images des mégalopoles qui attirent évidemment habituellement des millions et des millions de travailleurs pauvres payés quelques euros par jour et qui aujourd'hui se retrouvent sans travail, sans logement et sur la route. Ils ont repris la route pour repartir dans leur région d'origine, obligés de marcher parfois des centaines de kilomètres pour rentrer chez eux. Et le gouvernement indien a annoncé une aide de plus de 20 milliards d'euros mais les ONG disent déjà que ça ne suffira pas à nourrir tous ces gens. Alors, je reviens à la police indienne, juste d'une image. On en parle à l'instant. Elle a aussi mis au point une autre façon de faire passer le message du confinement, la pédagogie. Grâce notamment, regardez, à ce casque, le casque Corona. C'est un policier qui le porte. On a même son nom, il s'appelle Rajesh Babu. Un vieux casque de moto, un peu de papier mâché pour faire passer le message. Et le tour est joué, enfin on l'espère. Il y a un chiffre qu'on ne donne pas assez souvent. Depuis le début de l'épidémie en France, plus de 7000 personnes sont rentrées chez elle après avoir été hospitalisées. Et parmi eux, parmi elles, Monique et Henri que vous avez peut-être vu ce week-end sur France 2. Elle aura 88 en samedi, lui en a 90. Début mars, Henri voit sa fièvre monter, lui qui n'est jamais malade. Le diagnostic tombe, c'est bien le Covid. Il est hospitalisé, placé sous oxygène, pas en réanimation, mais son état de santé se détériore à tel point que l'hôpital Bichat à Paris appelle la famille en pleine nuit. Henri Marché est pris en charge dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital parisien. Son état est critique. Moi, je ne me souviens de rien en ce qui concerne la nuit où j'ai failli passer de... Il n'y a très pas. Quelqu'un nous attendait, nous a montés dans le service, nous a habillés de pied en cap et nous sommes allés tous les cas, chacun à notre tour, l'embrasser. Henri s'en sort mais reste hospitalisé. Monique, elle, est diagnostiquée positive aussi quelques jours plus tard. Une bataille menée aux côtés de son épouse, dépistée positive, elle aussi. Quand j'ai su que j'étais positive, vraiment, ça ne m'a rien fait parce qu'on m'a dit « Vous allez aller dans la chambre à deux lits avec votre époux. » On s'est retrouvés tous les deux. Combat gagné. Samedi dernier, trois jours après sa femme, Henri sort de l'hôpital. Les médecins ne peuvent pas leur garantir qu'ils ne sont plus contagieux donc Monique et Henri restent chez eux en attendant de pouvoir embrasser de nouveau leurs 26 petits et arrière-petits-enfants. Ce témoignage nous a émus ce week-end dans la rédaction de C'est à vous. On sait qu'on n'est pas les seuls. Il y a des dizaines et des dizaines de messages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux à destination de Monique et Henri. Nous avons donc voulu passer un petit coup de fil à Monique cet après-midi pour prendre des nouvelles. Il y a des millions de personnes qui ont regardé le reportage diffusé sur France 2 samedi soir. Est-ce que vous avez le sentiment depuis d'être devenu les visages de la France qui guérit du coronavirus ? Nous avons voulu faire passer un message d'espoir. Bien montrer que grâce à un personnel médical très compétent, mon mari s'en est sorti et moi aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire s'il y a des Français qui regardent qui sont soit des personnes âgées qui sont seules ou alors qui sont pas forcément âgées mais atteints de la maladie ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Ce que je veux leur dire à ces personnes qui ont votre âge c'est qu'il faut se battre dans un cas comme ça. Dans la maladie je crois que mon mari s'est battu et ses petits-enfants lui ont dit grand-père tu es un guerrier. Un guerrier et Monique écoutez là avait un autre message à faire passer cette fois aux soignants. C'est quelle infirmière qui vous a dit ça ? Elle s'appelle Imane Elle, je crois que Henri et moi nous ne l'oublierons jamais. Et donc Imane dont parlait à l'instant Monique nous l'avons évidemment retrouvée elle est infirmière dans le service des maladies infectieuses et elle se souvient très bien de Monique et Henri. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement chez eux quand vous rentriez dans leur chambre ? L'attention qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ouais leur amour en fait. Comment ça se manifestait ? Le matin c'est elle qui veillait à prendre sa toilette à lui apporter ses médicaments à lui apporter ses psy-comprimés que le prochain soit bien dans le nez avant même d'avoir mangé elle le faisait manger elle le stimulait enfin elle a travaillé avec nous en fait. Ils vont nous regarder probablement s'ils vous voient qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? De continuer de prendre soin de soi l'un l'autre de continuer à s'aimer et de revenir nous voir. Et ils reviendront c'est sûr qu'ils reviendront. Elle est magnifique cette histoire. Magnifique. Un mot ce soir aussi parce que la Direction Générale de la Santé a donné le dernier bilan du jour. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ces dernières 24 heures 418 nouveaux décès c'est la plus forte hausse quotidienne depuis le début de l'épidémie en France. Un fort afflux en réanimation avec 424 personnes admises et 792 personnes guéries. Voilà le bilan de ces dernières 24 heures. Au total 21 000 21 000 personnes hospitalisées en France. Et la barre des 3000 morts est franchie pour la France. C'est-à-dire ce qu'on attendait ce que d'ailleurs Edouard Philippe a annoncé samedi se réalise et là c'est-à-dire que nous allons vers le pic. Aller vers le pic ça signifie que ça augmente ça augmente c'est terrifiant.